Se voir avec beaucoup d'intérêt dans ce studio, deux acteurs qui ont chacun côtoyé de manière différente le sergent Bommel. Je salue tout d'abord le rabbin Yuval Cherlot, bonsoir. Vous, vous faisiez partie de cette unité qui a combattu cette bataille du Liban, donc de Sultan Yacoub où a été tuer le sergent Bommel, que vous connaissiez personnellement parce que vous l'aviez eu comme élève dans la Yeshiva, le centre d'études talmudiques que vous dirigez dans l'organisation Tsoar qui forme justement des combattants religieux. Et puis avec vous, le lieutenant-colonel Nir Israéli que je salue également, qui dirige l'unité de Tsoar qui est chargé justement de retrouver ces soldats, ces combattants portés disparus au combat. Alors première question pour vous Nir Israéli, lieutenant-colonel. Cette opération, elle dure depuis combien de temps ? Combien de temps il vous a fallu vraiment pour retrouver cette dépouille ? En fait, depuis le jour de la bataille elle-même, depuis le jour où ont été déclarés ces trois soldats comme disparus au combat, et bien dans mon département avec une équipe spécialisée et qui a été créée pour mener enquête et pour rechercher ces disparus, en coopération avec le renseignement de l'armée et en dehors de l'armée aussi. Et toutes ces années-là, nous avons œuvré pour collecter des informations, pour mener l'enquête, ce qui a été renforcé ces dernières années et qui est arrivé à l'activité et qui a permis de ramener Zerharia Bahomel de mémoire béni. Alors on ne peut pas tout dire, j'imagine, vous ne pouvez pas tout nous dire de la manière dont ça s'est passé, mais est-ce qu'on peut dire quand même que la guerre qui se déroule actuellement en Syrie a permis de rapatrier cette dépouille ? C'est-à-dire, est-ce que le chaos finalement qu'il y a en Syrie a permis de faciliter la découverte de cette dépouille et de son rapatriement ? Comme vous l'avez dit, les activités qui ont eu lieu ont permis ce changement de réalité ces derniers temps, ont permis d'œuvrer, mais la mission n'est pas complète. Nous avons encore deux disparus, Yuda Katz et Zvi Feldman, et nous continuons à mener l'enquête et à mener des fers activités afin de pouvoir les ramener eux aussi rapidement. Et donc, de manière logique, on ne peut pas parler de ce qui a été fait pour ne pas porter atteinte aux efforts à l'avenir qui seront faits encore pour amener les autres disparus. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez l'espoir aussi de retrouver les deux autres combattants qui sont portés disparus dans cette même bataille au Liban. Comme je l'ai dit, nous cherchons toujours et nous œuvrons afin de ramener ces disparus. Nous avons plusieurs possibilités d'action et nous avons l'intention de mener tout ce qui est possible afin, de notre point de vue, pouvoir ramener le plus rapidement possible les disparus. Et nous ne cesserons pas comme nous n'avons jamais cessé pendant 37 ans. Et comme nous le faisons aussi pour les autres disparus et les hommes tombés au combat dont on ne connaît pas le lieu de sépulture que nous cherchons, même après 70 ans, après la création de l'État, après le 29 novembre et jusqu'aujourd'hui depuis la guerre d'indépendance. Ça, c'est une philosophie très importante pour Tzahal, de ne pas laisser tomber les soldats qui sont portés disparus, qui ont été tués au combat, dont on n'a pas pu ramener les dépouilles. C'est une règle absolue. Absolument. Ça fait partie des valeurs de Tzahal. Chaque soldat qui s'enroule à l'armée doit savoir que l'État d'Israël, l'armée d'Israël, fera tout si Dieu nous en préserve et fait prisonnier ou s'il disparaît pour le ramener à la maison. Et c'est une partie des valeurs de camaraderie et de loyauté. Et nous continuerons à réaliser tout cela et faire le nécessaire pour ramener les autres disparus et aussi les soldats tombés sans que nous connaissions leur sépulture. Alors justement, je me tourne vers vous, rabbin Yuval Cherlot, parce que ça, ce que vous venez d'entendre, pour vous, c'est aussi quelque chose qui vous touche, particulièrement parce que la loi juive impose qu'on enterre un juif qui est mort. Il y a ici deux étapes. La première étape, la loi juive exige de ramener au foyer les personnes par solidarité, par responsabilité, pour le fait qu'ils sont nos émissaires. Et à partir du moment où un soldat va au combat comme notre représentant et notre émissaire, c'est notre devoir de le ramener chez lui, vivant, ou que Dieu nous en préserve, mort. Mais qu'il n'y ait pas, et sans aucun rapport, ça c'est la loi de base de garantie mutuelle. Il y a une deuxième strate qui est une mitzvah, une bonne action particulière d'enterrer les gens selon les règles du judaïsme. C'est une des malédictions dans la Bible, que tes os soient éparpillés sur la terre et ne soient pas enterrés, selon la loi d'Israël. Et c'est donc un ethos extrêmement important d'amener les victimes juives à l'enterrement, selon la règle. Alors ça va être le cas aujourd'hui, enfin, pour le sergent Baumeel. Que vous avez côtoyé ? Racontez-nous. Comment vous l'avez connu et comment était-il ? Dans notre bataillon, deux groupes étaient des groupes d'étudiants de yeshiva. En Israël, il y a un cursus particulier de service militaire pour les étudiants d'école biblique qui font à la fois leur service militaire et continuent à étudier la Torah. Je suis un peu plus vieux que lui, il a étudié dans cette même yeshiva d'école biblique un peu quelques années après moi. Et donc nous nous connaissions et nous avons une biographie qui se ressemble, parce que mes parents aussi arrivaient des Etats-Unis, bien que moi je sois né en Israël et lui aux Etats-Unis. La fois suivante que je l'ai rencontrée, c'est à l'armée. Il faut se souvenir que nous étions déjà soldats de réserve. Nous étions réservistes, nous n'étions plus au service militaire. Moi j'avais déjà deux enfants lors de cette bataille et donc nous étions déjà plus âgés. Et donc nous étions déjà deux jeunes adultes qui commençaient leur vie civile. Et je ne me souviens pas de l'avoir rencontrée personnellement à ce moment-là. Mais avant, en Israël, avant de rentrer sur la terre libanaise, nous avons prié ensemble. Nous étions ensemble et je suppose qu'ensemble, nous avons prié ces dernières prières pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Est-ce que vous étiez présent lors de cette bataille qui a été terrible pour Israël, puisque des tanks sont tombés dans une embuscade syrienne ? Nous avons reçu pour mission d'arriver à la route Beyrouth-Damas. Nous avions aussi une certaine témérité, parce qu'on crânait un peu, puisque tout se passait bien. On était dans des tanks et donc on a roulé vite, sans faire vraiment très attention. C'est ce qu'on appelle l'hubris. Et quand on est dans une telle situation, le prix à payer est fort lourd. Et le prix a été cette embuscade, alors qu'on n'a pas tout de suite compris que c'était une embuscade. Il faisait nuit, il faisait noir, on ne savait pas qui était l'ennemi, sur qui on peut tirer, sur qui on ne peut pas tirer, on ne comprend pas la situation. On ne voit que simplement des éclairs. Et quand l'aube se lève et que la situation s'avère, il s'avère que c'est une catastrophe. Et vous avez appris qu'il manquait donc trois soldats, vous avez pensé tout de suite qu'ils avaient été tués ? Non, mais non. Jusqu'à ce que nous ne savions pas qui est blessé, qui est tué, etc. D'abord, c'est dans le bataillon d'à côté. Mais en plus de ça, ça prend du temps jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. La guerre, c'est terriblement confus, comme je l'ai dit précédemment, jusqu'à ce que l'on comprenne ce qui s'est passé. Cela prend du temps, c'est long. Même lorsque le cessez-le-feu a été déclaré, les choses n'étaient pas encore claires, parce qu'on ne savait pas qui a été blessé, qui a été tué. Ils ne sont plus près de vous de toute façon, les tués, les blessés. Donc, il n'est pas clair ce qui se passe. Et peu à peu seulement, on commence à vérifier, à comprendre, à chercher. Et petit à petit, la situation s'éclaircit. Et on comprend la terrible situation où nous étions. Qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui, ce que viennent de réaliser les hommes de l'unité, dirigés par le lieutenant-colonel Anir Israéli ? Pour vous, c'est un soulagement aujourd'hui ? Moi, je salue toute la chaîne, tous les maillons. Ça commence au niveau politique, ces décisions qui ont été prises, qu'il y aurait une telle décision, qui serait financée, qu'une telle unité travaillerait. Et même si les chants sont infimes, et le travail du renseignement dans l'armée, en dehors de l'armée, toutes les personnes qui ont travaillé sur ces thèmes, et en même temps, je veux les pousser de l'avant. Il y a encore deux disparus pour cette bataille, Feldman et Katz. Il y a Goldin et Shaul à Gaza. Il y a Ronarad. Il y a des civils à Gaza. Et bien entendu, des disparus de la guerre du Kippour, et d'encore avant, où même moi, je ne les connais pas. – Ça veut dire que vous avez encore du travail, Anir Israéli, vous nous le disiez tout à l'heure. Lieutenant-colonel, je rappelle que vous dirigez ce département des soldats qui sont tombés au combat ou portés disparus, et dont on n'a pas pu ramener les dépouilles. Amo, il est question de l'intervention d'un pays étranger ce soir, même si vous ne pouvez pas nous dire lequel, peut-être que ce sera annoncé bientôt. Il y a une coopération qui peut s'effectuer là-dessus avec des puissances étrangères pour retrouver des soldats israéliens. Ça peut arriver ? Ce n'est pas seulement une affaire qui ne concerne que Israël ? – Comme je vous l'ai dit, nous ne vrons pas seuls. En fin de compte, nous avons une coopération, nous avons plusieurs départements, il y a des réservistes, des enquêteurs et des spécialistes, des historiens, des universitaires qui savent raconter ce qui s'est passé, comment a eu lieu la bataille pour nous donner du renseignement. En plus de cela, nous coopérons avec toutes les communautés de renseignement, comme je l'ai dit, tant en Israël comme à l'étranger. Et avec tous en coopération, nous réussissons à avoir des résultats. et à profiter d'occasions qui se présentent pour faire rentrer nos enfants, nos fils tombés au combat. C'est la mission la plus sacrée qui soit, qui est celle de notre unité. Tout événement comme celui d'aujourd'hui, où on réussit à ramener un soldat disparu, c'est évidemment un grand encouragement pour nous tous de continuer de l'avant, de ne pas renoncer, même quand il s'agit de longues années écoulées. Et là, nous parlons de 37 ans, bien entendu, et encore davantage. Un dernier mot, parce qu'on est surpris de voir qu'il y avait encore des effets personnels bien conservés sur la dépouille de ce soldat, 37 ans après, ce qui a permis peut-être de l'identifier encore plus vite. Ça paraît fou que les Syriens aient laissé presque le corps en l'état pour l'enterrer. En effet, nous avons trouvé aussi des restes du cadavre et de ses vêtements, et les vêtements ont été préservés, même après tant d'années. Et oui, c'est très émouvant, c'est très émouvant parce que c'est un engagement tant pour la personne décédée, mais aussi pour sa famille, qui est le nôtre. Et donc là, il y a une famille, il y a la maman, Myriam, il y a les frères, Asnav et Shimon, et je suis heureux qu'ils aient pu voir de leur vivant, leur cher disparu Zeraria, être enterré, et ça a permis de lever tant de doutes. Merci beaucoup d'être venus témoigner tous les deux, lieutenant-colonel Niri Israéli, donc de cette unité qui recherche les soldats israéliens disparus au combat. Et vous, Rabat Yuval Sherlot, qui avez côtoyé dans ce même bataillon et qui était présent dans cette même bataille de Sultan Yacoub, le sergent Zachary Baumel. Merci à vous pour ce témoignage.